Bien le bonjour YouTube, bien le bonjour la corde à linge, comme chaque année, voilà la présentation des shows à, à mon sens, ne pas louper, pendant cette WrestleMania Week. Mon petit planning, ma petite sélection, non pas de tous les shows parce qu'il y en a énormément, c'est à cheval entre Philadelphie et New Jersey cette année, et la grosse particularité par rapport aux éditions précédentes, c'est qu'il y a des possibilités de voir des shows gratuitement, et je vais vous dire comment on peut les voir gratuitement. Il y a évidemment des shows qui peuvent être vus de manière indirecte et totalement payante, et on va parler uniquement de moyens légaux. Pour voir les choses, quand je vous dis gratuitement, c'est sous certaines conditions bien évidemment, mais il y a possibilité de voir des trucs gratos. Donc, profitez-en parce qu'il y a des chouettes choses, et surtout, il y a cette année, quelques talents français qui sont impliqués sur ces cartes et qui seront aux Etats-Unis, dont notamment un match que j'attends tout particulièrement pour la date du 4 avril, Game Changer et Jersey Championship Wrestling contre le monde, Yasso, Jordan, Oliver, Aigle Blanc, qu'on a déjà vu du côté de Rick Secatch, qui s'est même reproduit le week-end passé du côté de la promotion North à Newcastle, dans la région de Newcastle en tout cas, je ne sais plus si c'était à Newcastle même, mais Jordan, Oliver, Aigle Blanc, ça peut être une putain de porte d'entrée pour Aigle Blanc, ça peut être un match qui buzz énormément, surtout que c'est au cœur d'un des shows que j'attends le plus de cette WrestleMania Week, qui est un show sur lequel il y aura pas mal d'yeux braqués, et c'est une opportunité incroyable pour Aigle Blanc d'avoir un 1v1 là-bas. Et c'est aussi parce que lorsqu'il a affronté Jordan Oliver, qui est une valeur sûre de Game Changer Wrestling, et bien il a bluffé son monde, il a été super Aigle Blanc. Aigle Blanc, j'ai regardé sa pre-style au Rumble de la Revolution Pro, alors le Rumble était très très cool, de Rev Pro le week-end dernier, mais Aigle Blanc, un petit passage, un petit passage éliminé par Antonio Gogo, qui était pas banal, petit passage, il y a Mike D également qui était dans ce Rumble, qui a duré un petit peu plus longtemps, qui a même eu je crois une ou deux éliminations quand même. Il a pu se mettre un petit peu en valeur Aigle Blanc, mais bon, j'étais un petit peu tristouille quand, bah ouais, Antonio Gogo, il a décidé d'éliminer plein de gens au début du Rumble, mais c'était plutôt bien écrit, pour les gens qui veulent revoir ce show de la Rêve Pro avec le Rumble, là c'était plutôt pas mal. Let's go ! Merci à Mr. Hoops au passage pour les 33 mois, et je vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps, je remercie également Baron ULating pour les 4 mois. On est parti, on va prendre les choses dans l'ordre comme d'habitude, merci à John également pour les 9 mois, qui vous dit prêt pour cette Wesselmania Week, force à toi pour cette semaine qui s'annonce riche pour toi. Totalement, alors oui, je fais juste une autre petite aparté, je me suis pas prévu cette année de planning comme les autres années. Voilà, le problème en fait c'est que l'année dernière, je m'étais fait un planning que j'avais communiqué sur les horaires des émissions, etc., et tout ce que je prévoyais de faire pendant cette Wesselmania Week et la semaine suivante, ça fait 2 années de suite que j'arrive pas à respecter mes plannings. J'ai préféré cette année, pour pas me mettre trop de pression, de pas faire peut-être autant d'émissions que d'habitude, même si, vous l'avez vu, il y a potentiellement un super kick-off qui se prépare. Le retour, le retour, le retour. Je me suis pas planifié trop de trucs parce que j'aimerais vraiment profiter au max des choix indépendants cette année. J'aimerais vraiment pouvoir en profiter au max et pouvoir vous en parler après le plus correctement possible et pas trop tard. J'ai pas envie d'en parler 15 jours après que Wesselmania soit passé. Donc je me suis un petit peu réorganisé, réadapté. Il y aura, quoi qu'il en soit, deux live reacts pour les deux nues de Wesselmania. Il y aura également les récaps principaux des choses que vous attendez. Pour ce qui est après du planning, ça sera à suivre avec du catch en réel et pas seulement moi qui en parle. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouvera. Il y aura d'autres lives au courant de la semaine. Je crois qu'il y aura peut-être un live jeudi soir ou vendredi soir ou peut-être même les deux, j'en sais rien, pour un petit peu parler de ce qui s'est déjà passé. On fera un petit point à W, comme d'habitude, ça j'y manquerai pas. Le Sturistradamus arrivera, je pense, soit mercredi, soit jeudi. Je pense plus à jeudi. Mardi, enfin demain, il y aura bien l'Euro Recap. Et je compte quand même faire un SmackDown Recap de ce qui s'est passé avec le Hall of Fame. Tout ça, comme je fais chaque année. Ça, ça sera samedi. Plus, après, vous le savez, les qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, j'avais annoncé. Ça ne sera pas un qu'est-ce qui s'est passé aussi fourni et monté que d'habitude. On ira un petit peu plus à l'essentiel pour rester dans les clous et pas sortir la vidéo une semaine après WrestleMania. Mais quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'on passera un moment totalement fou, totalement épique. Merci à Levanou pour le Prime. Et sans plus tarder, commençons par cette journée du mercredi. Je vais commencer au mercredi 3 avril. Allez. Il y a déjà des dates qui commencent, il y a déjà des trucs qui commencent dès aujourd'hui. Là, aux Etats-Unis, c'est déjà taré. Mais, comme je dis, c'est une sélection. Et je voulais prendre une seule date du mercredi 3 avril. Un show qui sera diffusé sur la chaîne indépendante wrestling.tv qui ne peut se visualiser que par le biais d'un abonnement à 10 dollars par mois. Où on retrouve quand même pas mal de catchs indépendants et pas mal de grosses archives. Donc, ce n'est pas un abonnement qui est déconnant à 10 dollars par mois, indépendante wrestling.tv. Avec pas mal de shows, des fois, qui sont diffusés en direct. Parce que c'est aussi le début du marathon pour M. Speedball Mike Bailey. Il n'y a pas n'importe quel match. Il affrontera Paul London au show Labor of Love and Shawn Anderson Present Wrestle Drone. et c'est visualisable à partir de 23h pour nous en France. Voilà, 5h du soir, 5h de l'après-midi aux Etats-Unis, 23h en France, en direct. Mike Bailey contre Paul London. Il y a des noms peut-être que vous allez reconnaître. Il y a ce qui reste de The Colony de Chikara qui est là. Il y a des noms comme Jimmy Lloyd, je vois. Je me suis surtout arrêté. Sur Mike Bailey contre Paul London, j'ai vu que le Bill Corino avait un match aussi. Il y a Cheeseburger, le burger préféré de tous les burgers. Mais bon, Mike Bailey, Paul London, ça peut être fun. Ça peut être très très drôle. Pour moi, le gros du gros, et c'est là où je vais faire une première annonce concernant la gratuité. Et ce n'est pas la moindre, celle-là. C'est la même que la dernière. C'est la même que la dernière. Jeudi 4 avril, DeFi Wrestling. Structure très importante de la côte West Californienne. Pas West Californienne. West American, parce qu'ils sont plus du côté de Seattle. Ils ont comme champion nulle autre que M. Kenta, qui va défendre son titre contre Gringo Loco. Il y a une carte qui est particulièrement cool. C'est visualisable jeudi à partir de 17h. Et c'est sur le Thriller TV+, donc anciennement le Fight.TV+. Un Fight qui est devenu Thriller TV il y a quelques temps. Alors, c'est un abonnement à 7,99$ par mois. Mais quand je parle de gratuité, si vous n'avez jamais été abonné à ce service, sachez que les 7 premiers jours sont offerts. Sans obligation de reconduite. C'est-à-dire que si vous prenez votre abonnement jeudi, vous avez l'abonnement jusque mercredi pour zéro. Pour aucun argent. Pour zéro. Et vous allez voir que cette année, Thriller TV, avec l'abonnement Thriller TV+, il y a plein de choses super chouettes. Il y a plein d'affiches très très cool. Et pour ça, si vous n'avez jamais été abonné, c'est totalement gratuit. Et c'est ouf. C'est ouf. Voilà. C'est ouf. Alors oui, si vous avez pris la semaine gratos l'année passée, il faut recommencer avec une autre adresse mail je suppose. Là vous savez mieux que moi ce genre de choses là. Mais bon voilà. Donc ouais pour zéro euro c'est vraiment pas cher. Mais même en réalité, pour 7,99$, ce qui est l'équivalent à peu près de 7,40$. Vu la masse de show que vous pouvez voir, de qualité totalement ouf, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Il y a trop d'abonnements dans le catch quand même. Après ça reste un marché, ça reste une économie. Il faut faire tourner la boutique. Donc des failles. Regardez-moi cette carte. Kenta contre Gringo Loco. Un trio, three weddings avec Evan Rivers, Juju Sicarus et Travis Williams, la sauce. Contre la Dragon Gate. Alors grosse présence de la Dragon Gate. Il y a plein de mecs de Dragon Gate qui sont là cette année. Mais moi qui suis très très peu la Dragon Gate, il y a peut-être un nom qui va vous faire marrer. Il y a Shul Skywalker et Benka qui eux sont des très réguliers. Et Oholoon ! Oh qu'est-ce qu'il fait Oholoon, il est là ? Oholoon. Et ils vont affronter C4X Casey, c'est l'équipe de Cody Schoom. Guillermo Rosa, c'est Casey Navarro qui viennent de la Côte Californienne. Donc ça, ça peut être particulièrement très très chouette. Sissique, alors ça il faut le voir ce match. Là le match de Sissique, Chris Brooks et Kid Laikos qui se reforment. En équipe problématique anglaise. Avec aujourd'hui Chris Brooks qui évolue principalement du côté de DDT au Japon. Il reforme son équipe avec Kid Laikos, ils font face au Moonlight Express. Eux aussi ils reforment leur équipe légendaire. C'est Mike Bailey et Mao qui aussi étaient ensemble à l'époque de la DDT. Ça, ça peut être une véritable dinguerie. Match recommandé, hautement recommandé. Le championnat féminin de DeFi est défendu par Vervixen contre Trish Adora, contre Sawyer Wreck. Ça peut être très très bon aussi. Il y a une bataille royale avec pas mal de gens annoncés. Et notamment des noms anglais qui peuvent être pas mal. Il y a, en plus de Schaff et Galeno Delmal, eux qui ne sont pas anglais. Il y a quand même deux catcheurs anglais que certains doivent bien connaître. Luke Jacobs qui est, voilà, sans mentir, c'est le futur Walter de l'Europe. Voilà, Luke Jacobs c'est juste le futur Walter de l'Europe. Au moins vous savez. Et Gene Muni, ça me fait plaisir parce que Gene Muni, beaucoup l'ont découvert ce week-end du côté de la Bangor Zone Wrestling. Gene Muni, je pense que ça a été le coup de cœur pour beaucoup. Catcheur à la fois comédie mais qui peut aussi avoir un très très bon work rate et un très très bon bagage. Quelqu'un de très divertissant. Gene Muni, j'en parle depuis 5 ans, souvenez-vous à l'époque des 3CFM, etc. Gene Muni, c'est un vrai coup de cœur pour ma part depuis très longtemps. J'étais très content qu'il soit découvert par beaucoup du côté de BZW. Ça peut être très très fun. Ça peut être très très fun, ça peut être un bon match. Un peu random what the fuck mais ça c'est un show recommandé. Là pour le coup, des failles, ils ont vraiment une carte que je trouve plutôt jolie. Je passe à la journée suivante. Et là, on s'amuse toujours. On a Stardomu, American Dream 2024 au Keystone State, 21h en France. Donc 21h, t'imagines, il y a la Stardom. Oh, la Stardom. Mais c'est pas leur abonnement Thriller TV+. Aïe, aïe, aïe. Donc ça là c'est payant, Stardom. 24,99$, c'est une des cartes les plus chères. Après, Stardom, ça coûte cher. Pour ceux qui sont habitués à regarder de la Stardom en direct, d'habitude c'est du 35 balles, 40 balles quand tu regardes les shows en direct au Japon. Donc là, 24,99$ pour découvrir la Stardom. Bon, il y a une carte quand même qui est plutôt très très cool pour les habitués de Stardom. On a le championnat High Speed qui est défendu par Mace Serra, qui a pris le championnat par équipe d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec Suzu Suzuki, contre Rame Keicho et Saki Kashima. Ça peut être un bon petit match pour découvrir évidemment la division High Speed. Sayaka Mitani, Azumi et Cameron Branai, contre Stéphanie Baker, Momo Watanabe et Starlight Kid. Donc là on a du Queen Quest contre le Dota et des invités et tout, ça peut être bien. Tag Team Matsuri et Konami qui refont équipe contre Willow Nightingale et Saki. Ça c'est très très cool, Willow Nightingale, je suis content de l'avoir croisé le fer avec des catcheuses de Stardom. Mayu Iwatani, Tam Nakano et Momo Kogo contre Mina Shirakawa, Mariamé et Zaya Brookside. La reformation du Club Venus, ça me régale. Le fait que Mariamé, Mina Shirakawa et Zaya Brookside soient réunies pour un one shot comme ça, ça me plaît énormément. Et enfin le main event, Maïka défend son titre contre Megan Bain. Ça, ça peut être un très très bon test encore une fois pour Megan Bain. A voir, c'est une belle affiche, c'est vraiment une belle carte proposée par Stardom pour se présenter un peu du côté des Etats-Unis. Elles n'avaient pas pris du tout part l'année dernière au Stardom à la WrestleMania Week. Cette fois-ci, elles ont une plus importante présence. Merci à Rio del Rossa pour les 16 mois, merci à Etos pour les 7 mois. Petit passage en vitesse pour lâcher mon prime, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Compte sur toi pour la Team Ripley bien sûr. Capjonky, merci pour les 17 mois. Blaster 8 également, merci pour les 30 mois. 30 mois, c'est quand même... Non, 33 mois, 30 mois d'affilée et 30 mois au total. Incroyable, merci Blaster 8. Fidélité de ouf. Les amis, on est parti côté France. Ça y est. Et là, accrochez-vous bien, si j'ai bien compris leur histoire, la Monster Factory. Ceux qui ne connaissent pas la Monster Factory, ils ont eu un gros documentaire qui a été diffusé sur... Enfin même pas, c'était une série documentaire un peu télé-réalité diffusée sur l'Apple Plus, Monster Factory. Et ils proposent pas mal de shows. Alors pas à Philadelphie, mais à New Jersey. Et si j'ai bien compris, ce show-là est entièrement gratuit. Sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Monster Factory Wrestling. Diffusion gratos. Et ouais les mecs. Et ouais les mecs. Et il y a un match évidemment qui va attirer votre attention. C'est le match que j'ai illustré. On a trois catchers français qui sont représentés. Aigle Blanc, Thiago Montero et Kourou. Qui vont faire face à LSJ, MSJ et GKM. Alors je connais que LSJ, pour info. Si, GKM, il n'était pas aussi du côté de Ring of Honor. Il n'a pas fait des piges. L'ancien Ring of Honor. MSJ, lui par contre, ça ne me dit rien. Le reste de la carte, il y a deux, trois petits noms sympas. Des noms que vous connaissez. Linseo Dorado notamment. Je vois qu'il y a également Steve McLean. Voilà l'ancien champion de la Tiennet. Je crois qu'il était champion de Tiennet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Monster Factory, lieu où a été entraîné Izzy Moreno, la fan de Bailey. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Donc, match à voir. Match à voir. Gratuitement. Monster Factory Wrestling sur YouTube. A ne pas louper. Je pense que vu de l'ordre de la carte, ce n'est pas impossible que ce soit l'Opener. Donc, jeudi, 21h. C'est vrai que c'est en même temps que Stardom pour ceux qui ont lâché leur danse 5 balles. Mais vous avez la possibilité d'aller soutenir et de faire un maximum de bruit dans leur chat YouTube. Pour les catchers français. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est cool. C'est cool. Ils n'ont pas viré le président de Stardom récemment. Si, si. Ils ont viré Rossi Ogawa. Et qui manque sa structure. Et de ce fait, il embarque Utamiya Shishita, Julia. Il embarque du beau monde avec lui. Et j'ai vu Julia, là. Elle a déjà commencé du côté de Pro Wrestling Noah. Elle a déjà fait des annonces du côté de la Noah sur des one-shots. Plutôt intéressant. Ça bouge pas mal du côté du Japon. J'ai vu également que Nakajima, chez All Japan, apparemment, c'est terminé. Il en a fini là-bas. Et il pourrait rebondir un peu n'importe où. A voir. A voir. T'as Nakajima, s'il peut venir chez New Jap. Ce serait cool. Bref. Je m'éparpille un petit peu. Restons sur cette WrestleMania Week. Bon. Le match. Le show attendu. Le show attendu. D'habitude, c'est un petit peu le show qui lance encore un peu plus les hostilités de la WrestleMania Week. Ça sera 22h heure française. 22h heure française. Et c'est dans l'abonnement Thriller TV+. Donc, je le rappelle. 7,99$ par mois. Et gratuit si vous vous abonnez pour la première fois pendant 7 jours. Ça fait partie du pack Game Georgia Wrestling George Barnett Bluesport édition numéro 10. Ça a fait du buzz. Shia Bessler prêté par WWE fera face à Masha Slamovic dans ses matchs sans... Alors, je ne vais pas dire sans aucune règle mais en tout cas sans aucune corde. Il y a juste un ring posé. Il n'y a pas de corde. Les matchs se remportent uniquement par soumission ou par KO ou par décision de l'arbitre. C'est un style beaucoup plus brutal, beaucoup plus fight, beaucoup plus MMA-like on va dire. Toujours avec ce petit côté scripté, pas scripté. Qu'est-ce qui se passe ? Les matchs peuvent durer 2 minutes comme ils peuvent durer 15 minutes si on va au temps limite. Il y a un seul route à chaque fois. C'est des matchs limités à un temps de 15 minutes. Il y a un tournoi féminin sur la soirée avec Janika et Lady Frost, Marina Shafir et Lin Cessno. Lin Cessno, je crois que je l'ai vu catcher uniquement dans ce genre de contexte-là. Marina Shafir, c'est totalement sa cam. Lady Frost, je suis assez curieux de voir ce qu'elle peut donner dans un bluesport parce que Lady Frost, elle est surtout connue pour faire de la gymnastique, des saltos, etc. Je ne vois pas trop comment elle peut s'acclimater là-dessus mais j'attends à être surpris. Janakaï aussi, c'est une excellente catch-off, pas de souci. Il y a un autre match sur cette carte que j'attends tout particulièrement, c'est celui que vous voyez en deuxième position, Fuminero AB, Takuya Nomura, les Astronauts qui s'affrontent en 1v1. Dans ces règles-là, ça peut être une vraie dinguerie. Les Astronauts, c'est une des meilleures équipes japonaises qui soient des deux freelance qui vont vraiment absolument partout et là, ils vont s'affronter dans le cadre du Bloodsport. Ça peut être vraiment très très cool. Tim Thatcher fera face à Axel Tischer, réunion des membres de Ringkampf. Là, pour ceux qui ont un petit peu suivi les prémices de Gunter quand il s'appelait Walter dans le circuit européen, voilà, c'est son clan. C'est Tim Thatcher, Axel Tischer et Ludwig Kaiser que vous connaissez aujourd'hui qui est Axel Dieter Jr et Gunter, donc Walter. Là, c'est deux de ses anciens membres, Tim Thatcher, Axel Tischer qui s'affrontent en 1v1. Ça peut être très très cool. Je suis très content de voir que Axel Tischer que vous avez connu sous le nom d'Alexander Wolfe aussi à la WWE soit présente lors de cette Mania Week. Matt Makowski contre Akira, ça peut être très cool. Akira, c'est un catcheur hardcore donc je suis un peu curieux. Nick Nemes avec Adolf Ziegler contre McBelly. McBelly, c'est vrai qu'il a une grosse journée le 4 avril. Là, on est au quoi ? Troisième match de McBelly ? Ah ouais, non, en fait, il rigole pas McBelly, il est encore partout. Ouais, non, mais je crois qu'il a 4 matchs le 4 avril. Il fait 4 matchs le 4 avril. Donc ouais, non, non, il chomme pas McBelly. Nick Nemes, Double Ziegler dans ce cadre-là. Ça va rappeler un petit peu les quelques séquences avec Arthur Owas du côté de Rwanda Grand où il était très très cool, Nick Nemes. J'ai très hâte de le voir dans ce cadre-là. Josh Barnett affronte Johnny Bloodsport que vous connaissez tous sur le nom de John Morrison qui adapte son nom partout où il va, évidemment. de voir ça. Minoru Suzuki contre Royce Isaacs. Je me régale, je m'enlèche les babines. Minoru Suzuki qui va être un gros acteur lui aussi de toute cette mania week. Royce Isaacs qui n'a jamais été déconnant dans les cadres du Bloodsport donc ça peut être très cool. Eric Zimmer contre Lou Nixon, je vais découvrir totalement. Et Shagia Basler contre Masha Slavovic, j'en ai déjà parlé. Merci au passage à Bungle pour le 5e mois. C'est bien, ça va pas se chevaucher avec un autre show qui est très attendu chaque année à la mania week. C'est lors de la Whistlecon, le Mark Hitchcock Memorial Super Show. Chaque année, il y a des dingues. C'est pas dans la formule Thriller TV+, c'est sur l'abonnement au Highspot TV à 13,86€ avec la conversion. Lui, vous avez tout de suite une conversion, il est en euros. 13,86€. Alors, Highspot Network, c'est un très très bon network parce qu'il y a beaucoup, il y a tous les vieux shows de la PWG et pour ceux qui sont un petit peu des nostalctiques de la wrestling guerrilla, c'est toujours bien de s'y replonger. Il n'est pas donné non plus cet abonnement à Highspot TV, je le conçois bien. Il est moins cher si vous le prenez sur une année complète. Il n'y a pas de gratuité, malheureusement, mais ça, c'est un show aussi qui est toujours attendu chaque année. Il y a notamment Rob Van Damme contre Mike Bailey. C'est juste ça, tu vois. Mike Bailey qui va terminer sa journée du 4 avril avec un 1v1 contre Rob Van Damme. c'est plutôt très solide. Il y a Masato Tanaka contre Josh Alexander. Masato Tanaka, légende de la ECW qu'on a revu du côté du Golkarat à la WXW en Allemagne au début du mois de mars. Ça peut être aussi une très bonne confrontation contre l'ancien champion de Impact qui était ce week-end en Europe. Il était du côté de la Rev Pro. Joey Janela contre Dolph Ziggler, contre Nick Nemes. Ça aussi, ça peut être une belle opposition du style, je suis un petit peu curieux. et il y a ce match qui, je pense, peut valoir vraiment son gros pesant d'or, le CMLL contre la Dragon Gate. Alors là, les mecs, quand vous voulez des confrontations de style un petit peu particulières, ça, ça peut valoir le coup. D'un côté, pour le CMLL, on a Mystico. Mystico, vous savez tout ce qu'il sait. Mystico, ça a été le premier Sinkara. Quand il est revenu après d'avoir fait Sinkara, il ne pouvait pas s'appeler Mystico. Il s'est appelé Mystesis, Karistico, etc. Et puis, il a pu redevenir Mystico quand Mystico 2 s'est barré pour faire Dralistico chez All Elite Wrestling, notamment, qui est le Dralistico, le frère de Dragon Lee. Enfin, je ne vais pas refaire tout la généalogie, vous la connaissez maintenant. Force de la rabâcher, ce n'est plus un running gag marrant, ça n'amuse plus personne. Il fera équipe avec Averno, Barbaro, Cavernario, que j'adore, Villano 3 Junior et Star Junior contre la Dragon Gate et la Dragon Gate elle déconne up. Dragon Kid, le vétéran, Shul Skywalker, Kota Minoura, Benka, Yamato. La légende Yamato. Yamato, c'est un catcheur que je trouve sensationnel depuis des années et même encore aujourd'hui il me régale. Donc je suis très très content de revoir un petit peu de Dragon Gate pendant ce week-end. Ça, ça peut être une superbe opposition surtout que les mecs de Dragon Gate ils arrivent avec un style qui est inspiré de la lucha librée puisqu'ils ont implanté un style du côté du Japon qui s'appelle la lucha resu inculquée par l'illustre Ultimo Dragon. Donc là, on a un 5v5 qui peut véritablement rendre fou les gens. Pas mal d'images virales qui peuvent sortir de ça. Et un match qui est 100% nostalgie où là, on est en pleine attitude des rats. WWF contre CW d'un côté on a l'os Boricuas avec Savio Vega, José Estrada, Miguel Junior, Wraken Castillo Junior. Alors putain, les Boricuas c'était quand même un gros clan de merde du côté de WWF à l'époque avec tout le respect que j'ai pour les Porto-Ricains. Mais quand même c'était quand même un bon clan de merde je peux dire ce qu'il y a. Mais il y a Savio, Vega contre les Full Blood Italians, le FBI qui eux se sont plutôt illustrés du côté de la ECW. Il y a une petite réformation du FBI côté WWE un peu plus tard. Little Guido, Tommy Rich, putain le vieux Tommy Rich, Tony Mamalou qui est quelqu'un qui doit être annoncé encore. Ça peut être un peu rigolo, ça peut être un peu fun. Il y a toujours comme ça ce match un peu nostalgie qui fait golerie. Et il y a également des annonces, peut-être d'autres matchs qui vont être annoncés puisqu'ils ont indiqué qu'il y aurait des apparitions de titanes de Matt Riddle sur ce show. Donc il y a peut-être encore des affiches qui pourront être données. Il y a un combat de Samy Kalyan aussi. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le combat de Samy Kalyan. Je m'en excuse. Mais il est probablement aussi sur la carte. On verra bien. Le FBI revient la TN au prochain show. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est Samy Kalyan contre Paul Walter Rother. Ça peut être bien aussi ça. Ça peut être bien aussi. C'est quand même pas mal quoi. Je ne sais pas si tu l'as mis mais Mike Bailey affrontera Macha le lendemain à la Revolver. Attendez, mais j'y arrive. Calmez-vous. Calmez-vous. On y arrive. On y arrive. Prenons les choses dans l'ordre. Donc ça, ce show-là, Mark Hitchcock Memorial, 1h du matin, diffusion en France. Icepot TV uniquement. Un peu plus cher, certes. Si vous n'êtes pas abonné au Thriller TV+, il y a un petit peu d'argent à dépenser, je pense que ça peut être là. Ensuite, on revient au Thriller TV+. Et là, on est un petit peu plus dans la nuit. C'est pour ça que j'ai osé mettre entre parenthèses vendredi. DDT, Ghost to Philadelphia, c'est inclus dans l'abonnement Thriller TV+, ou 7,99$ par mois si vous avez déjà été abonné ou si vous êtes déjà, même si vous êtes peut-être toujours abonné. La DDT, voilà, la deuxième, troisième, quatrième, plus grosse promotion japonaise. On ne sait jamais qui est positionnée. Je remercie Nazgul, au passage, pour l'abonnement au troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. La DDT, ils sont souvent là pendant les Wastelmania Week et il y a souvent des dingueries. Là, ils ont une carte qui est incroyable. Alors, Hirata, affronte Yoshihiko pour le match golerie, évidemment, vu que Yoshihiko est une poupée gonflable, mais il ne faut pas le dire. Yuki Ueno contre Mike Bailey. Alors là, non, Mike Bailey, il a encore un match. Putain, mais Mike Bailey, il a cinq matchs de ce fait ? Attendez, un match pour Bailey. Là, il y en a un. Là, il y en a deux. Là, il y en a... Non, il n'est pas la Stardom. Ah non, 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 il en a quatre. Il en a quatre parce que là, il est là en équipe avec Mao. Et le mercredi, il a un match avant. Oui, il a un match. Putain, il ne va jamais dormir, Mike Bailey. Mike Bailey, il est fou. Il est fou, Mike Bailey. Il ne s'arrête jamais. Mike Bailey, Yuki Ueno, ça va être excellent. Konosuke Takeshita contre Shuma Katsumata. Je ne connais pas du tout Katsumata. Konosuke Takeshita, évidemment, tout le monde le connaît. DDT, je ne suis pas particulièrement. Il y a certains noms comme ça qui m'éclairent, mais pas toujours. Chris Brooks et Kid Laikos, décidément, ils sont encore une fois en équipe. Le Sissike contre Brian Kiss, que vous connaissez du côté de la H Wrestling et Shota. Le Championnat Universel sera défendu de DDT par Mao contre Billy Starks. Match intergender qui peut être très très cool. Mao, on l'a vu du côté de la Banger Zone, il est venu en France du côté de Fashtuman Hill. On a vu à quel point c'était un putain de catcheur avec Billy Starks qui est un petit peu la petite égérie protégée côté Ring of Honor. Ça peut être très très cool. Tetsuya Endo contre Andrew the Giant Everett. Alors, Andrew the Giant Everett qui vient, en plus de ça, à Colfontaine le 27 avril, 21 avril, je ne sais plus c'est quelle date exactement pour le show contre la TNT. Andrew Everett, je suis très content de le voir dans notre région prochainement. Là aussi, c'est l'occasion en plus de découvrir un peu plus son talent parce que contre Tetsuya Endo ça peut être très très cool. C'est le 21 avril, merci de me le rappeler. 21 avril, Tetsuya Endo contre Andrew Everett. Excellente affiche. Kanone Deisuke Sasaki contre Takeshi Masada et Nick Wayne. Nick Wayne, on lui a fait le petit bon sorti pour aller du côté de DDT. Très très cool. Ça aussi, ça peut raconter quelque chose de chouette. On arrive à un show. Là, il faut faire dodo. Il faut faire dodo. Après ce show-là, vous allez dormir 2h. Vous allez vous réveiller 6h du matin du vendredi matin. Aux Etats-Unis, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi puisqu'il commence à 11h59 du soir. 23h59. Pour nous, ça sera le matin, le petit matin du vendredi à 6h dans l'abonnement Thriller TV+. Et là, il va falloir mettre les réveils les mecs. Là, je veux du bruit. Je veux des gens pour soutenir, pour balancer des infos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le show à ne pas louper. WrestleMania Week. Il ne faut pas le louper, celui-là, 6h du matin. L'os Desperados. Donc, c'est le show Jersey Championship Wrestling, JCW et GCW contre le monde. Les Desperados. Gringo Loco, Arès et Latigo. Grosse équipe. Gringo Loco, quand il fait équipe avec les Vipers, là, c'est toujours très cool. Contre la Dragon Gate. Yamato, Dragon Kid et Shoal Skywalker. Ils ont pris les meilleures compositions. C'est encore Mexique contre Dragon Gate. On va s'éclater. On va s'éclater. Le titre JCW World est défendu par Masha Slama. Masha Slamaovic contre Shuri. Voilà. Masha Slamaovic contre Shuri. Excusez-moi. Excusez-moi. Masha Slamaovic contre Shuri, ça se voit une fois dans sa vie. L'affiche, elle est dingue. Shuri, grosse légende du côté du Japon. Elle est chez Stardom. Elle a fait une grosse partie de sa carrière aux côtés de Asuka à l'époque quand elle était encore au Japon avec Hikaru Shida, tout ça. Shuri, elle est incroyable. C'est la Brock Lesnar des meufs, clairement, avec un vrai parcours legit dans le MMA contre Masha Slamaovic. Écoute, on se régale. On se régale. Masha Slamaovic, elle a également une grosse semaine. Merci Damien Prieur, on a parlé de toi en plus de ça. Merci pour les 7 mois. C'est parti pour la meilleure semaine du catch. Merci à toi Damien. On a un 3v3 qui déconne app, qui déconne vraiment pas du tout. Alec Price, Cole Radric et Wanko Manders qui représentent vraiment GCW. Wanko Manders, il a eu une super perf au Golkarat cette année à la WXW. Cole Radric qui monte, Alec Price, ça monte. Ils affrontent Fuminora, B, Takuya Nomura, les astronautes qui font équipe avec Rina Yamashita. Ça peut être exceptionnel. Le match pour lequel il faut que ça buzz en France comme pas permis, Jordan Oliver contre Aigle Blanc. Moi je vous le dis, il y a un cash, c'est pas par chauvinisme ou autre. Ce match, il va voler la WSW. Jordan Oliver et Aigle Blanc, c'est la troisième fois qu'ils vont s'affronter en 1v1. Jordan Oliver, il a kiffé bosser la première fois avec Aigle Blanc du côté de Rick Sokac. Et merci à Rick Sokac d'avoir organisé ce match pendant la tournée européenne de Jordan Oliver. Ils se sont raffrontés ce week-end du côté de Newcastle, il paraît que c'était... Ils se raffrontent dans un show qui va être regardé par plein de gens, plein de monde. Parce que le show il est important. Vu les affiches que t'as vues avant, évidemment que ça va être regardé, Aigle Blanc, il va briller. Il va briller de ouf. Ça va être un truc de ouf. Let's fucking go. Jordan Oliver, Aigle Blanc. Voilà. No said. Et enfin, on a un match. What the fuck les mecs. On a un 4-way tag team match avec Cyclope Medio Extremo qui viennent souvent faire les maniaouis que Cyclope Medio Extremo contre eux de WXW le clan en boss Robert Reisker et Laurence Roman. Pour ceux qui suivent un petit peu WXW, Laurence Roman et Robert Reisker on s'attend à ce qu'il y ait du split. On s'attend à ce que ça tourne. Laurence Roman ils viennent gagner le Colcarat. Robert Reisker c'est le champion actuel de WXW. Contre eux. Alors là putain, les Bosterous Behaviour c'est une incroyable équipe du côté de l'Angleterre. My lack the rest. qui était l'ancien partenaire de Drilla Moloney. Et Leon Slater qui est du côté de Tiene aujourd'hui 19 ans prodige du catch. On parle de Nick Wayne prodige du catch mais Leon Slater on l'a vu quelques fois en France un giga crack. Contre Mao et Yoshiko. Mao et Yoshiko eux aussi. Voilà Mao. Mao champion des DT Universal et Yoshiko la poupée gonflable il va se passer des dingues. Ce match là il peut être viral. Le show là tout entier. Tout ce show là il est viral. Il n'y a que des bangers sur la carte. Il est 100% banger celui là. C'est 6h du matin heure française c'est dans l'abonnement Trailer TV+. Le régal. Le régal. Je m'en lèche je m'en pour lèche les babines d'avance. Ce show là dans mes veines. Ce show là vous pourrez le revoir dans 10 ans il n'aura pas vieilli. Je passe au vendredi 5 avril. Là vraiment. Là on n'est plus au matin. Là on est à 17h le soir vous rentrez du taf etc. Qu'est-ce que je fais ? J'ai mon abonnement Trailer TV+. J'ai pensé à le prendre. En plus de ça gratuit si c'est la première fois à 0€ on a Tokyo Joshi Pro Wrestling. Tokyo Joshi Pro Wrestling c'est la seconde compagnie de Joshi japonaise et des fois j'ai presque envie de dire ça se tape des fois avec Stardom parce que là elles viennent de faire le show Princess je ne sais plus quoi et c'est excellent. C'est excellent. Il y a eu des images là totalement folles de ce show. Il y a eu un Makihito Minoru Suzuki totalement dingue. Le main event avec la petite Watanabe qui a pris le titre à Miyu Yamashita incroyable. Bah justement Miyu Yamashita et Makihito elles font face à Miyu Watanabe et Rika Tatsumi. Ça peut être une putain de dinguerie. Shoko Nakajima contre Ryo. Ryo rien à voir avec la Ryo que vous connaissez c'est une Ryo anglaise. C'est pas la Ryo de Paso de Janeiro non plus. C'est pas la Ryo de la Elite Wrestling. Ryo c'est une catcheuse anglaise. Si l'ont ontographié comme ça c'est la catcheuse anglaise qui est très très forte. Cependant cela dit Ryo normalement on l'a également du côté de BZ le 21 avril. Elle vient aussi en Ryo. Ça va être terrible ça. Merci à Dr. Gzela merci pour les 18 mois. Encore un plaisir de te voir à BZW c'était trop bien. Merci à toi merci pour le soutien et merci d'avoir été présent. Mizuki qui fait son truc le candy je sais pas quoi où elle court sur les gens elle veut faire un crossbody mais quand elle fait le crossbody elle tourne sur eux un tour de plus c'est incroyable je sais pas comment elle fait ça. Elle fait équipe avec Vervixen la championne de DeFi si elle est toujours championne contre eux Pomara Juku et Max Dianpallor Max Dianpallor elle déconne R elle vient couper les têtes. Hyper Missao contre Billy Starks très très cool. Encore une fois gros mix de style on va se marrer. Yuji Aino et Raku contre Vivavan et Yuki Kamifuki let's go et Suzume et Arisu Hendo contre Zara Zaker et Nao Kakuta let's go. Max et Pom elles sont devenues amies depuis quelques mois je ne savais app je ne savais app je ne suis pas particulièrement Tokyo Joshi je vois de temps en temps un show par-ci par-là un match par-ci par-là j'ai vu quelques trucs là de ce week-end c'était fou c'était fou je suis un peu déçu qu'il n'y a pas André the Giant Panda que André the Giant Panda ne soit pas là triste André the Giant Panda il faudrait quand même le faire venir un jour pendant la Mania Week ce serait bien peut-être qu'ils y ont été ce qu'il y a déjà fait je ne sais pas mais je l'ai oublié bref on change de plateforme pour le show dont on va parler qui est lui à 19h française Battleground Championship Wrestling Band Today c'est sur un autre abonnement sur une autre plateforme de streaming qui s'appelle le Title Match Network Title Match Network 9,99$ je voulais en parler parce qu'il y a des noms plutôt sympas sur ce show je ne sais plus si ça c'est du côté de Philadelphia ou New Jersey mais on a Brian Kendrick qui défend apparemment le titre de la promotion contre Lindsay Dorado bon ça je ne vais pas m'attarder dessus je l'ai gardé surtout celui-là parce qu'il y a un Triple Sweat qui m'intrigue énormément entre PCO la légende à Pierre Caloualek Jacob Fatou et Matt Riddle genre là on a trois mecs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et ils s'affrontent je suis curieux il y a Lance Sanoï de la famille de la Bloodline tout ça qu'on a déjà vu faire une pige un jour à la WWE qui affronte Rich Wan Rich Wan si vous n'avez pas de nouvelles il est là donc voilà ça c'était des petites je me suis permis de le mettre il y a un Crobart contre Faceide aussi je suis toujours content de voir Faceide c'est pas trop banal et il y a une date également pour Ant Swaggle Ant Swaggle il fait équipe avec Kurt Hawkins Brian Mayers contre Falaba et Bisman Bisman je vois pas qui c'est Falaba je sais qui c'est Falaba il était à la tienne à l'époque ah ouais Swaggle il est là il est là Swaggle il a une petite date pour la déconne on équipe avec Kurt Hawkins Crobart Faceide c'est un peu drôle celui-là recommandé ou pas j'en sais rien il était curieux donc c'est pour ça je me suis permis de le renseigner mais les amis 21h heure française dans l'abonnement Thriller TV Plus alors là en plus vous avez deux shows ils sont tous les deux dans le Thriller TV Plus il va falloir faire des choix il va falloir faire des choix il y a la Progress Wrestling structure anglaise qui vient faire un show à Philadelphie le show à Philadelphie Rio dont j'ai parlé tout à l'heure elle affronte Lana Austin elle défend son petite woman contre Lana Austin c'est un petit peu l'une des meilleures affiches que tu peux proposer dans le catch féminin anglais let's go les championnats par équipe sont défendus par Charles Crowley et Alexis Falcone que vous connaissez bien puisqu'ils viennent régulièrement du côté de Rick Secatch ils sont vus également du côté de BZW ils sont vus également du côté je sais que Charles Crowley il est venu aussi chez Aurora voilà donc en France on l'a vu Charles Crowley on sait maintenant contre Sunshine Machine T.K. Cooper et Chuck Mumbo qui sont une équipe incontournable du circuit français du circuit pardon anglais et Sanity Axel Tischer et Big Damo voilà comme ça on fout Alexander Wolff et Kylian Dane et on se marre et on se marre Sweeway plutôt cool Spectre Ivette il va se faire défoncer en tout cas j'espère parce que je déteste Spectre Ivette voilà l'ancien champion progresse là j'en ai marre Luke Jacobs il va le fumer donc Luke Jacobs j'ai dit le nouveau Walter il va le défoncer c'est Sean Moss Martinez et Gene Muni pour le fun contre Boussy Alika de chez FI ça c'est Sean Moss Martina et Gene Muni contre Alika de chez FI ça va faire des images giga virales images virales à gogo images virales à gogo plein d'images virales à gogo mais plein plein de chez plein Progress Wrestling Championship on a Ricky Knight Junior qui défend contre Yoichi alors Yoichi leur tournée européenne c'est un catch-or de la Noah mais là vu qu'il se déplace avec l'Europe du côté de du côté du côté de Philadelphia pourquoi pas et Kid Lycos défend son titre contre Man Like The Rest dont j'ai parlé tout à l'heure Kid Lycos qui est le nouveau champion nouveau champion Men's World il y a également un multi-man match qui est annoncé avec Simon Miller de la chaîne What Culture Wrestling contre on sait pas encore qui je sais pas si ça a été annoncé ou pas à Elite Catch c'est pas Elite Catch Club à Elite Catch en plus on l'a vu elle était venue du côté de Bezade aussi pour le titre inaugural Hardcore souvenez-vous mais en même temps et là c'est dingue parce que là Thriller TV Plus vous avez ça en même temps peut-être en plus de ça gratuitement en même temps 21h heure française vendredi il y a le putain de chaud Wrestling Revolver et House of Glory donc deux des structures indépendantes américaines les plus en vue du moment où t'as Mustafali contre Amazing Red juste ça juste ça le Dream Match Mustafali Amazing Red ça va envoyer un bois phénoménal Amazing Red je vois il y a Romano qui met Amazing Red il catch encore ça fait plaisir il a pas la carrière qu'il mérite enfin il a pas eu la carrière qu'il mérite Amazing Red il aurait mérité d'être partout WWE partout il y a beaucoup de catchers qui font beaucoup de dommages à Amazing Red beaucoup de catchers de la génération un petit peu Cruiserweight etc actuels qui font des putains de dommages à Amazing Red parce qu'il a révolutionné le style lui au début des années 2000 et il a été une giga influence pour énormément de gens énormément de gens il est fou il est fou s'il y a le code Red c'est grâce à Amazing Red notamment entre autres on le suppose même avoir été l'inventeur maintenant du Canadian Destroyer pour vous dire totalement incroyable qui aurait dû participer au premier Cruiserweight classique et peut-être que sa vie aurait changé mais bref Amazing Red contre Mustafa Ali il y a également le championnat de la House of Glory et de la Revolver qui sont défendus par Santana contre Alex Shelley ça ça va être très très cool c'est champion contre champion ça va être excellent c'est pas défendu je crois que c'est pas défendu si ils mettent tout en jeu ah ouais c'est une unification carrément Santana qui a quitté donc All Elite Wrestling contre Alex Shelley ça peut être très cool ça il y a un Philly Street Fight entre Steve McLean et Charles Mason à découvrir et il y a également des apparitions attendues de Zachary Vance Tremiguel Sammy Callian Zach Gibson James Drake je sais pas s'ils ont déjà annoncé des trucs mais ça va être très très Santana non c'est pas Santana Jackson c'est le Santana qui faisait équipe avec Ortiz du côté de de Elite Wrestling c'est vrai que j'ai pas vu Santana Jackson c'est un mec qui est un peu absent je trouve de cette cette mania week ah il y a peut-être le buzz est peut-être plus là j'en sais rien ouais j'ai pas vu Santana Jackson le mec qui fait les parodies de Michael Jackson là dans le circuit indé dommage dommage alors là on passe beaucoup plus tard une heure du matin dans ce que j'ai retenu une heure du matin dans la nuit de vendredi à samedi toujours dans l'abonnement Thriller TV Plus qui est exceptionnel en réalité exceptionnel non mais cet abonnement il me régale tu te souviens quand même qu'à l'époque à l'époque quand il y avait les formules de The Collective tu payais 135 balles pour voir tous les shows 135 euros pour voir tous les shows qui étaient diffusés au Collective là désormais c'est pour 7,99$ en deux ans ils ont révolutionné le game et c'est accessible plein de gens peuvent découvrir du catch indépendant une heure du matin un peu avant le début de SmackDown évidemment il y a le Joey Janela Spring Break le putain de Joey Janela Spring Break Masato Tanaka et Minoru Suzuki dans un match mix contre Rina Yamashita et Masha Slamovic il faut s'attendre à tout il faut s'attendre à tout toujours dans les délires avec la Dragon Gate la Dragon Gate ils sont là donc ils font un petit 3v3 Yamato Dragon Kid et Kazai ils affrontent Shul Skywalker Benka et Kotaminura régalez-vous et régalez-nous également Dragon Gate c'est toujours cool Nick Wayne Jordan Oliver et Mike Bailey en 3v3 contre Ricky Morton Robert Gibson et Kerry Morton là c'est incroyable on affronte les Rock'n'Roll Express les vues avec le gosse Nick Wayne Jordan Oliver et Mike Bailey là c'est vraiment tous les jeunes qui spotent dans tous les sens ça peut être une dingue on va voir on n'est pas prêt on va voir Ricky Morton faire des Canem Destroyer à 65 piges ça va être excellent ça va être excellent Gringo Loco contre Volador Junior ils vont faire n'importe quoi alors là je mets ma pièce sur le lot de botch mais les gens vont être fous Gringo Loco et Volador Junior ils vont pas vouloir s'arrêter Volador Junior lui aussi plus de 50 piges il régale une fois sur deux moi c'est pas mon catcheur préféré mais des fois il fait des trucs tu te dis c'est insensé le championnat Game Changer est défendu par Black Christian qui fait qu'une date sur tout le truc il affronte Joey Janela alors c'est un gros programme très très établi du côté de Game Changer Wrestling donc ils auraient attendu ce moment là pour le faire je pense que Joey Janela il va reprendre le titre Game Changer il va reprendre le trône Matt Cardona donc Zack Ryder Matt Cardona va affronter Blue Kane ça y est il faut que ça s'arrête le Kane bleu qui a fait tellement sensation du côté de l'Angleterre le Blue Kane le Kane bleu sa légende débarque aux Etats-Unis pour régler une bonne fois pour toutes le compte de Matt Cardona Matt Cardona il va vouloir se venger du spot de la chaise roubante voilà vous vous souvenez de la chaise roulante quand Kane il pousse Zack Ryder avec la chaise roulante là dans l'histoire avec Yves Torres et tout qu'elle est pas cool allez-y allez-y régalez-nous ça il peut y avoir un storytelling de malade on peut rigoler de ouf Blue Kane contre Matt Cardona I quit match putain FI dans un I quit match ça me régale contre Mance Warner là à un moment Mance Warner il a tourné Hill du côté de Game Changer Wrestling il y a FI qui va faire je sais pas n'importe quel dinguerie il va nous sortir des godes michées et tout pour fouetter Mance Warner j'ai hâte j'ai hâte et le Maki Deskill Maki Ito et Nick Gage alors Nick Gage il est assez peu présent sur cette mania week mais s'il y a un match qu'il va faire c'est en équipe avec Maki Ito évidemment parce que MDK Maki Deskill all fucking day contre Dan Housen et Ryan Keitshow il va y avoir à la fois de la comédie à la fois des spots insensés je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt et en même temps que ce show là quasiment en même temps puisque ça commencera une demi-heure plus tard c'est payant par contre c'est sur l'abonnement du title match network qu'on a déjà présenté un show tout à l'heure 9,99$ ça se passe dans la ECW Arena originale les amis il y a un show tribute à la ECW alors les mecs ont tous 50 piges ils sont tous vieux je ne sais pas si ça va être bien ça va être un peu cringe mais quoi qu'il en soit il va y avoir une giga giga nostalgie Tadjiri compte super crazy alors attention ça peut être très sérieux en réalité Tadjiri super crazy c'est un match qui peut faire verser des larmes legit parce que eux aussi quand je parle de gens qui ont révolutionné le style eux les matchs entre les deux du côté de la ECW à la fin des années 90 c'était légendaire Tadjiri super crazy 25 ans plus tard j'ai hâte tout cool scorpion contre juventude guerrera voilà là on se dit qu'est-ce qu'il se passe c'est 95-96 à nouveau on régale Al Snow contre Shane Douglas alors je n'ai pas particulièrement hâte mais les gens s'ils peuvent agiter des têtes etc comme à l'époque ça peut être cool la team Chuddy donc les Dudleys Bubber et Dudley et Devon ils font face à Hatsushionita et un adversaire qui doit être annoncé Hatsushionita Pyongée légende du catch hardcore du côté du Japon pour moi le mec annoncé avec lui si c'est pas le Sandman je rayote si on peut avoir Onita et le Sandman même le Sandman sur une chaise roulante je m'en fous contre la team Chuddy je signe je signe c'est un épisode de TEW évidemment c'est un épisode de TEW ensuite on a quoi ? on a da Baldiz Tony De Vito H.C.Lock et Angels et Angels vraiment à l'ancienne je sais pas ce qu'ils valent aujourd'hui je pense qu'ils valent pas grand chose en réalité contre Pitbull Wolf Pitbull Gary Wolf Jerry Penders et Alec Odin mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mystery Special Guest Référy on ne sait pas qui sera l'arbitre j'espère que ça sera Francine pas Francine Bleu McGlicotti si elle peut venir arbitrer ce match entre Bill Alfonso et Joel Gardner je dis oui Bill Alfonso c'était l'arbitre avec son sifflet qui faisait toujours le mec qui accompagnait comment il s'appelle Rob Vandam Joel Gardner c'était le manager top hill qui était toujours avec les Dudley Boys qui était très répugnant d'ailleurs dans ses propos etc mais bref Bill Alfonso il a eu un match légendaire qui est nul à chier en réalité mais il y a eu une ambiance tellement folle dans ce match hardcore qui fait contre Bill Alfonso et McGlicotti j'adorais que ce soit McGlicotti qui arbitre ce match entre deux mecs qui ne sont pas catchers mais ça c'est la ECW ça c'est la vraie j'ai vu Bill Alfonso contre Joel Gardner j'ai fait ok peu importe de ce que vous faites à l'âge que vous avez etc je m'en fous je m'en fous le show là globalement il va être très mauvais in ring ça va être vraiment pas bon mais nostalgie oh là là alors attention ça va pas être bon mais il y a Masato Tanaka contre Rhino Masato Tanaka s'il peut se prendre un coup de chaise et une gore il va le faire il va le faire il va pas se prendre qu'un coup de chaise il va s'en prendre 15 Joanne Sévère merci merci pour les 10 mois merci des bisous encore on s'est vu à la BZ toujours un plaisir de parler avec toi le FBI encore eux Little Guido et Tommy Rich j'aurais préféré Tommy Mamalouk contre la Samouan Gangsta Party Samou et Lance Anoy Samou le vieux Samou avec le gosse Lance Anoy on est parti on fait un match ensemble contre le FBI allez pourquoi pas Danny Doring je savais même pas qui catchait encore Danny Doring contre Crowbar Crowbar je savais qui catchait encore oh là là Crowbar et enfin Jason Knight contre Alvin accompagné de Missy Ayat là encore c'est la nostalgie mais la nostalgie de la grosse midcard de CW avec Jason Knight Missy Ayat elle est toujours là elle fait toujours des trucs ça va pas être banal ça va pas être banal bon moi je fais quand même le choix je pense que si je dois regarder des trucs en direct ça sera peut-être plutôt le Spring Break mais ça ça va valoir le coup de le regarder en replay c'est dans la nuit putain il y a SmackDown à couvrir et tout c'est compliqué il se passe vraiment des dingues il se passe vraiment des dingues il va y avoir des moments durs à regarder ce match là il faut pas le regarder tout seul il faut le regarder avec un pote il faut le regarder un peu avec un pote oh là là pas de banal peut-être un caméo de Paul Heyman peut-être un caméo de Paul Heyman j'en sais rien mais qu'est-ce qui se passe en même temps que SmackDown bah oui à 2h du matin bah il y a Supercard of Honor il y a le pay-per-view d'Ring of Honor Supercard of Honor qui est disponible sur watcheringofhonor.com pour 9,99$ pour ceux qui sont déjà abonnés ou pas j'en sais rien et on a le show Ring of Honor bah oui évidemment évidemment que Tony Khan il a quand même placé ses billes du côté de de Philadelphie et en même temps SmackDown donc il y a Eddie Kingston qui défend son titre contre Marc Brisco Athena qui défend contre Icaro Shida ça a plutôt été bien amené le programme ça peut être un très bon match entre les deux il y a le championnat inaugural Women's Television à l'issue d'un très très bon tournoi en tout cas le tournoi a mis beaucoup de gens en valeur je trouve le tournoi de Ring of Honor Billy Starks qui est arrivé en finale contre Queen Aminata là on a vraiment le futur même dans l'Eat West League qui s'affronte Billy Starks Queen Aminata ça peut être vraiment un petit poulet plutôt sympa Kyle Fletcher il défend son titre TV contre Lee Johnson il y a un match sans honneur entre Johnny TV aka Johnny Bloodsport aka Johnny Mundo aka John Morrison et tous les Johnny que vous voulez contre Dalton Castle grosse guerre entre les deux ça peut être bien on règle le truc il y a ce match très attendu pour ma part Mace Serra et l'empresse Nexus Venus Mina Shirakawa et Maika contre Tam Nakano et Queen Kess Sayaka Mitani et Azumi on a appris un petit peu ce qui se faisait de mieux du côté de Stardom on fait un 3v3 let's fucking go elles elles peuvent briller comme avaient brillé à l'époque les mecs de Dragon Gate du côté de l'ancienne Ring of Honor il y a 20 ans de ça très très hâte on sent qu'il y a le rapprochement qui est en train de se faire entre Tony Khan et Stardom depuis que Rossi Aogawa s'est barré Mina Shirakawa elle était déjà venue gagner un match du côté de Ring of Honor contre Anna Jay là je pense que la porte interdite de Stardom All I Eat West Link est très très proche elle est de plus en plus proche mais en même temps qu'est-ce qu'il se passe il y a SmackDown évidemment il y a SmackDown diffusé sur la Fox plus l'All of Fame à 4h du matin diffusé sur le WWE Network à SmackDown qu'est-ce qu'il y a il y a la bataille royale d'André Lejean j'ai oublié d'en parler au SmackDown Recap mais il y a Andrade notamment qui a annoncé donc je pense pas qu'il sera à Mania peut-être une intervention j'en sais rien par rapport au tag prévu bon la bataille royale d'André Lejean avec tous ceux qui n'ont pas de programme pour Mania c'est toujours triste pour eux mais cette bataille royale existe coucou Bobby Lashley Zeyna Vega contre Elektra Lopez pourquoi pas pourquoi pas après tout les deux clans sont en guerre Piddle est à leur bête pour la déconne ils affrontent Austin Theory Grayson Weller il y a des rumeurs comme quoi Austin Theory Grayson Weller pourraient voir leur spot se faire retirer pour Wrestlemania donc on sait pas encore dans quel cadre dans quelles circonstances et que Fightful pour l'instant dément ils ont pas appris plus de trucs je crois que ça a été rapporté par d'autres médias donc je suis un peu curieux de savoir ce qu'il fassera et si Austin Theory Grayson Weller seront bien Mania Jey Uso contre Solo Sikoa Solo Sikoa c'est quand même triste le mec depuis qu'il a battu Sina il a perdu tous ses matchs il y a mettre en valeur Jey Uso évidemment et Solo Sikoa il est pas Mania et à 4h du matin le Hall of Fame ça vous savez Paul Heyman la grosse intronisation et puis les autres intronisés tout ça 4h du matin pour toute cette partie Smackdown évidemment il y aura le Smackdown Recap qui sortira pour vous dire et je fais une petite aparté mais vous avez vu le planning vous avez vu le planning le planning il déconne pas j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus mais voilà avec modération surtout si vous prenez la gamme énergie je ne sais pas comment je vais tenir mais on va tenir on va tenir c'est la Mania Week il va falloir faire des choix à chaque fois c'est Cornelien c'est dur c'est dur de faire des choix c'est dur tellement il y a de trucs c'est dur tellement il y a de trucs ça se poursuit samedi ah ouais bah samedi il faut bien faire des trucs aussi le samedi bah après le samedi il y a moins de trucs il y a toujours moins de choses le samedi parce qu'on est juste avant Wrestlemania donc les gens ils veulent aussi aller se positionner du côté de mania très très vite il y a NXT également qui va prendre place et je vais y en parler dans un instant le samedi j'ai retenu le EFI Big Gay Brunch comme chaque année le show du EFI Big Gay Brunch avec notamment Ali Katch et EFI l'équipe Boussy ils font face à Dirty Breeze donc Fandango et Tyler Breeze à l'ancienne plutôt cool plutôt sympa tu vois comme affiche c'est toujours le show LGBTQ plus friendly et plus plus le show est sold out depuis janvier voilà le show est sold out depuis janvier donc il y a toujours 2-3 petites dingues qui se passent là-bas c'est toujours une excellente initiative mais le Boussy contre Dirty Breeze j'ai envie de le voir Tyler Breeze et Fandango là ça me tarde un petit peu il y a également Rina Yamashita qui défend le titre Game Changer Wrestling ultra violent contre Billy Dixon ça peut être aussi très très chouette il y a également un show alors celui-là je l'ai pris à 18h il est sur l'abonnement de l'indépendant de Wrestling TV donc à 9,99$ donc celui-là il n'est pas dans le thriller plus le Big Gay Brunch lui il est dans Thriller Plus je l'ai pris celui-là parce qu'il y a une carte avec beaucoup de matchs féminins c'est quasiment que des matchs féminins à part quelques-uns qui ne sont pas féminins mais il y a beaucoup non il n'y a pas beaucoup de matchs féminins si il y en a beaucoup mais il y a des matchs masculins pardon j'ai dit des conneries le show Trachelvania qui aura lieu lui du côté du New Jersey il est 100% caritatif pour info il y avait 2-3 noms comme ça que je trouvais assez intéressant c'est pour ça que je l'ai gardé il y a notamment Shaza McKenzie contre Denny Expo ça peut être un très bon match féminin j'ai vu qu'il y avait Rio contre Ian ça ça peut être très très chouette aussi il y a encore une dernière piche pour les gens de Dragon Gate avec Shun Skywalker et Kota Minoura qui s'affrontent en 1v1 j'étais curieux c'est même le seul match enfin le seul show où j'ai vu Adam Priest que j'aime beaucoup avoir une petite confrontation avec Darius Carter ça peut être bien aussi il y a un multi-man match plutôt chouette avec Mindlike Derej Jibuji Gabi Ortiz Alec Price Rob Radke et Lucas Dysangro il y en a quelques-uns que je ne connais pas je vous avoue mais je pense que il peut y avoir quelques petites dingues et un petit peu de un petit peu de un petit peu de de spot à gogo il y a Ava Everett également qui est sur ce show avec Remkechow bon allez je l'ai mis celui-là pour un peu compléter mais le problème qu'est-ce qui se passe à 18h aussi en France qu'est-ce qui se passe à 18h heure française et bah il y a NXT et bah oui samedi en même temps il y a NXT stand and deliver ça sera à 18h heure française en exclusivité sur le WW Network pour 11,99$ la carte je repasse dessus rapidement il y a Lagunov défend le titre contre Tony D'Angelo j'ai pas trop aimé le build-up de ce match mais il va aussi laisser totalement sa place à le match qui va Main Event et le show ça a même été annoncé Tric Williams contre Carmelo Hayes évidemment il y a l'histoire qui va se régler une bonne fois pour toutes et ça va être ça va être je pense un peu grandiose ça va être le cinéma c'est un match très attendu le Tric Williams Carmelo Hayes ça peut être un des matchs qui enflamme totalement Mania en tout cas je le res souhaite il y a Baron Corbin et Braun Breaker qui défend les championnats par équipe contre deux personnes qui doivent être annoncées il y a un match qualificatif qui aura lieu donc la lune mardi à samedi merci GGBG officiel c'est pas la première fois qu'il raid merci beaucoup j'espère que tout le monde va bien installez-vous on est en train de terminer ce planning Maniaoui qui aura une rediff quoi qu'il en soit sur la corde à linge qu'on re-salue d'ailleurs au passage je la salue deux fois mettez des pouces bleues la corde à linge plus de pouces bleues sur la corde à linge merci je vous en mets merci beaucoup je sais plus qui sont les équipes je crois qu'il y a il n'y a pas la LWO qui doit faire face à attends c'est contre qui Axiom et moi je pense que ça va être Axiom et Ben Carter le petit Nathan Fraser ça va être ça ça va être ça probablement ça va être ça le 2v2 ils avaient déjà eu un super match dans le tournoi pour déterminer les aspirants numéro 1 Baron Corbin Brandbreaker contre les deux là ça peut être très très cool je continue à croire que si Gresson Waller et ouais c'est ça ah c'est Zioti LWO et Axiom et Fraze ok ok il y a Zioti également il y a Zioti il y a Zioti aussi dans les parages on verra bien non je m'attends plus à ce que ça soit Axiom et Nathan Fraser je pense que ça peut être vraiment très très cool Tamatonga peut-être à Stan Deliver pourquoi pas Lyra Valkyria contre Roxane Perez alors là ça je l'attends mais déjà quand elles se sont affrontées au dernier pay-per-view de NXT c'était excellent jusqu'à l'intervention et l'implication dans le combat avec son espèce de cachine de Lola Weiss Lyra Valkyria Roxane Perez Roxane Perez elle a totalement tourné il ça peut être vraiment très bien et le triple sweat également avec Obafemi qui défend contre Dijak et Josh Briggs ça peut être très cool Obafemi Dijak Dijak il va être là en gros régulateur Josh Briggs il n'est pas inintéressant je trouve dans le ring Obafemi il est totalement dominateur belle carte belle carte sur le papier 18h heure française comme je dis je l'ai dit tout à l'heure Baron Corbin et Brandbreaker si Grayson Waller et Austin Theory viennent à se barrer du match j'ai un petit espoir je vous cache pas j'ai un petit espoir pour Mania pour Baron Corbin et Brandbreaker petit espoir ils font du forcing sur les réseaux sociaux il n'y a pas que moi il n'y a pas que moi si il n'y a que moi qui veut voir Baron Corbin avoir un moment à Mania je sais pas je pense on verra bien c'est vrai que Roxane Perez elle reprend totalement le spot de Koradjade c'est vrai au niveau de l'écriture c'est assez étonnant je suis pas hyper fan de Roxane Perez dans Il je vous cache pas pour moi c'est une babyface un peu née mais on verra bien on verra bien on veut Corbin à bas clash on verra bien qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas c'est pas forcément grave mais peut-être des indices lors de Mania j'avais dit qu'il ferait patienter jusqu'à Mania pour avoir plus d'indices s'il y aura bien un projet Baron Corbin pour Lyon ou pas c'est là que ça peut jouer ça peut jouer là ou peut-être la semaine qui va suivre Wrestlemania surtout que lui Brandbreaker je pense qu'après ce match là ça trace de l'autre côté samedi 6 avril Game Changer Wrestling contre Tokyo Joshi Pro Wrestling frère non mais arrêtez mais arrêtez enfin 20h30 peut-être que le show NXT sera terminé mais qu'est-ce que c'est que ce poulet qu'est-ce que c'est que ce poulet on a Rina Yamashita Macha Slamovic et Makito qui font face à Miyo Yamashita Shoko Nakajima et Yuki Yano je l'ai mis celui-là parce qu'il risque de bien se digérer mais probablement qu'en même temps ou alors quelques minutes plus tard il y aura probablement le SKO mais je dis rien donc celui-là je sais que je le verrai pas mais il est dans l'abonnement du Thriller TV Plus alors attention le Thriller TV Plus tout est dispo en VOD c'est pas que les directs vous avez accès à toutes les VOD et toutes les VOD précédentes c'est-à-dire que votre abonnement à 7,99 ou même gratuit si vous le prenez une semaine vous pouvez aller voir des shows un petit peu légendaires de Game Changer Wrestling ou même des éditions de certains shows des WrestleMania Week précédentes ça vaut le coup merci à Saïm merci pour les 18 mois Macha Slamovic elle se repose pas enfin c'est la McBelly des meufs Rina Yamashita elle fait beaucoup de trucs aussi elle fait beaucoup de trucs aussi Billy Starks et Janai Kai elles font face à Rika Tatsumi et Miyu Watanabe la nouvelle championne ça aussi c'est bien il y a un je descends un petit peu plus loin mais il y a un session de Mos Martina contre Raku ça peut être très fun ou ça aussi Steph Delander qui va affronter Hyper Missao aussi donc il y a vraiment des chouettes oppositions entre les catcheuses du circuit américain contre celle du circuit du circuit Jap c'est très cool Lone Wolf qui me dit SKO avec 3 CFM attendez j'annonçais que s'il y avait SKO pour Mania ce serait en compagnie de Ludivine Rabi et Flo vous prenez vous en faites ce que vous voulez voilà ça a été réclamé attendez tout le monde l'a réclamé évidemment évidemment mais bien sûr la Dream Team bien sûr la Dream Team merci avec le chauve merci pour le 8ème mois d'abonnement attendez 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 mais c'est pour ça c'est pour ça on attend on sait jamais il faut qu'il y ait le sub goal atteint mais on sait jamais rêvons c'est le même sub alors attendez le sub goal de l'année dernière c'était 1200 pour faire le Wrestlemania react le live react de Wrestlemania c'était 1200 l'année dernière à partir de là vous verrez bien vous verrez bien bon après il y a Wrestlemania celui là je pense un petit show voilà Wrestlemania il y a Wrestlemania à 1h du matin samedi 6 avril voilà donc là les autres shows se terminent un peu je sais qu'il y a des shows indépendants qui se poursuivent qui sont pas diffusés mais qui se poursuivent à la place de Wrestlemania genre il y a des gens ils vont venir ils vont pas regarder Wrestlemania ils viennent juste pour le catch 1D c'est un peu n'importe quoi et c'est ma dernière ma dernière sélection pour ce week-end c'est la dernière c'est ma dernière suggestion pour ce week-end c'est toujours dans l'abonnement du Thriller TV Plus ça sera à 6h du matin en française le dimanche enfin même très exactement 5h59 du matin le dimanche 7 avril il y a le Game Changer Wrestling Joey Janela Spring Break Cluster Fuck Forever donc voilà il n'y a que deux matchs annoncés parce que parce qu'on n'a pas le choix alors il y a un Poudjabi Prison Match je ne sais pas comment ils vont se démerder avec les bouts de bois tout ça 4W Tag Valiances Forever ils défendent les championnats par équipe donc Kevin Q et Dominique Garini qui sont super d'ailleurs qui défendent contre Jacob Fatou et Zila Fatou donc attends la bloodline de l'indie les Bollywood Boys étant donné que c'est un Poudjabi Prison Match il faut bien les Bollywood Boys il y a Arf Syrah et Gouf Syrah qui sont là voilà Harry Singh tout ça voilà ils sont là et Los Macisos ainsi Clopé Medio Extremo je ne sais pas ce qu'ils vont foutre là dedans ils vont voir du bois je ne sais pas ce qu'il va se faire je ne sais pas ce qu'il va se passer mais ce 4W a l'air un peu zinzin 4W Tag Poudjabi Prison Match j'en sais rien et surtout il y a la Clusterfuck Bataille Royale pour l'instant il n'y a pas grand chose d'annoncer il y a Buck Bersner et Dink Dink putain voilà il y a des petits il y a des nains tout ça c'est incroyable 88 personnes dans la Clusterfuck Bataille Royale donc c'est un Royal Rumble à 88 participants voilà 88 participants dans ce Royal Rumble non non 88 88 participants il y en aura peut-être plus il y en aura peut-être moins j'en sais rien il y aura peut-être des surprises il y aura peut-être des dingues chaque année la Clusterfuck le Clusterfuck Rumble il se passe des trucs t'es jamais prêt c'est surtout fait pour qu'on se marre donc c'est worké un peu n'importe comment il y a des gens qui font des dais vers l'extérieur et qui reviennent dans le ring les règles elles sont respectées que comme on veut il y a une édition qui m'avait fait mourir de rire où il y avait une Clusterfuck Rumble où Joey Janela il reste jusqu'au bout et comme il n'y a pas une meuf dans le Clusterfuck Rumble le dernier participant c'est tous les nanas du circuit indépendant qui débarquent et qui cassent la gueule à Joey Janela en disant il est où notre spot il est où notre spot pour les nanas voilà et donc c'est les nanas qui gagnent tout ensemble c'est n'importe quoi c'est toujours n'importe quoi on peut revoir les catchers français et je pense vraiment qu'on va revoir les catchers français là dedans on va voir du couraud on va peut-être voir du aigle blanc j'en sais rien en tout cas je l'espère il va y avoir des délires des délires qui viennent d'internet des délires très internes c'est en direct bien sûr tout ce que je vous présente c'est diffusé en direct et je le rappelle Triller TV Plus c'est l'abonnement qu'il ne faut pas louper pour suivre la plupart de toutes les dingueries que je vous ai proposé 7,99$ par mois ou gratuits les 7 premiers jours si vous n'avez jamais été abonné donc c'est à dire vous pouvez le prendre dès mercredi cet abonnement l'arrêter la semaine suivante et voir tout ça pour 0€ de manière voilà 100% légale 100% légale je suis hype c'est la fête du catch est-ce que vous sentez dans ma voix dans tout ce que je vous expliquais si c'est pas la fête du catch après j'ai pas mis j'ai pas mis mais il y a WrestleMania après il y a la nuit 2 bien sûr la nuit 2 qui commence à 1h du matin on fera un live react la nuit 2 c'est juste après mais il y a encore 2-3 petits shows pendant le dimanche 7 avril mais j'en parle pas c'est vraiment des petits trucs un petit peu minimes je pense la soirée de la WrestleMania week indépendante elle se termine réellement avec la clusterfuck Royal Rumble où c'est n'importe quoi évidemment qu'on va pas beaucoup dormir évidemment qu'on va y laisser peut-être quelques mois d'espérance de vie là-dedans comme chaque année c'est la fête du catch et oui je le rappelle à Kevin Mack sur le chat sur Thriller TV il y a évidemment les replays les VOD si vous ne pouvez pas regarder en direct il y a des replays il y a des VOD voilà je vous ai tout présenté il y a le planning le planning qu'a proposé alors j'ai pas tout mis comme je dis encore c'est une sélection c'est à dire qu'il y a même plus de shows que ça il y a même plus de shows que ça diffusés Jéomi je suis désolé le show Force de Culture qui risque aussi d'être très très cool alors il y a je trouve il y a des plus et des moins parce que moi il y a des trucs qui me fascinent parce que bon j'ai déjà tu vois ce pied et cette passion pour le circuit indépendant depuis longtemps et ça me fait toujours mal parce que le circuit indépendant je le suis beaucoup moins aujourd'hui qu'à une époque mais la WSL Mania Week ça me permet toujours d'avoir ce petit pied de découvrir des talents il y a beaucoup de talents que vous allez découvrir pendant cette Mania Week qui vont peut-être devenir les futures stars de demain vous le savez pas c'est important la Mania Week donc merci en tout cas à Voxcatch qui avait fait ce condensé il y a également un autre condensé de Voice of Wrestling tous les liens sont dans la description pour la rediff YouTube les amis let's fucking go passez un bon moment les hostilités sont lancées c'est la WSL Mania Week c'est la fête du catch et bah bonne fête du catch à tous et merci à Cordalin j'ai resté fort ciao bye bye